Musique Cette semaine, il va être beaucoup question d'écriture et de mots. Nous serons d'abord à Concarneau, où des jeunes ont participé à un atelier de slam en rime. Et puis, nous retrouverons René, qui photographie les petits trous dans le sable. Ils sont pour lui le signe d'une écriture mystérieuse. Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. Cette semaine, nous sommes sur un bateau, car nous partons à Ouessant. Et vous serez d'accord avec moi, aller sur une île, ça engage à la rêverie, à l'imaginaire, mais aussi à la concentration et parfois même à l'écriture. Pour le débarquement des passagers, il se fera par la porte-avant. Ouessant, ça se pratique en vélo. Et là, je pars à la recherche d'un compteur, Jean-Marc Derouan, qui s'est installé en résidence sur Ouessant. Ça va inspirer sa création. Je cherche un compteur. Ça vous dit quelque chose, à Ouessant ? Non ? C'est un monsieur qui fait des comptes et on m'a dit qu'il était dans le sémaphore. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire en chanteur. La bicyclette ? Le sémaphore, c'est pas là-bas. Ah non, 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 c'est prêt ? Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports, la bicyclette. Bonjour. Est-ce que tu es Jean-Marc ? Oui. Ah, ben j'ai trouvé mon compteur, alors je suis content. Ça va bien ? Pleine forme. Bon, alors je pensais trouver un compteur et je vois que je trouve plutôt un photographe ? Oui, parce que je cherche. Tu cherches quoi ? Des histoires. Ah ouais ? Oui. Ça va, le cadre n'est pas vilain, là. Tu vois là-bas, là ? Oui. Un lapin de mer. Ah, oui. Petit phoque qui se promène, qui bronzouille. C'est ça que tu viens chercher, ici ? Non. Non ? Non, non. Ce que je viens chercher, là, c'est les pierres. Les pierres ? Oui. Pourquoi les pierres ? Parce que les pierres parlent, et il faut un filtre. C'est à travers la photo qu'elles te disent quelque chose. Donc en fait, tu prends en photo les pierres, ça te parle quand tu regardes les photos ? Ben, c'est un peu ça, oui. Et ça... Tiens, bouge pas, là. Bouge pas. Qu'est-ce que ça te dit ? Ça me dit, ça me dit... Faut que je réfléchisse un petit peu. Ben tiens, dans dix minutes, tu me racontes une histoire. Bon, d'accord. D'accord. Ça marche ? Pareil tenu. Ça marche. Allez. Bon, ça crée des filles, quand même. Hop. Alors. Alors, alors. C'est pas évident, quand même. Il y a des choses à dire, mais... Enfin, j'ai une petite idée, quand même. J'ai une petite idée. J'ai un truc qui vient, là. Bon, Laurent, t'as trouvé quelque chose ? L'histoire d'un tigre. Donc je voyais la tête du tigre, là, et puis la patte en dessous, comme ça. Un peu comme ça, quoi. Et voilà. Et c'était l'histoire. L'histoire du tigre qui jaillit vers la lune. C'est la première photo que tu interprètes, comme ça ? Ah oui, oui. Vraiment, oui. Ben, tu vois, encore une bonne cinquantaine. Et tu y arriveras. Alors, en fait, si tu veux vraiment rentrer en communication avec les pierres, il faut te libérer du connu. Donc, il faut voir ce qu'elle veut dire derrière. Tu vois ? Oui. On arrive sur une plage de galets. Oui. Et avec des... des galets... comme ça. Et Wesson, c'est le dernier espace avant Terre-Neuve. Saint-Pierre-et-Miquelon. Et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ben, des galets comme ça, il y en a des plages entières. On appelle ça des graves. Et c'est sur ces graves qu'on vient faire sécher les morues. Qui faisait sécher les morues ? Eh bien, c'était des Bretons et des Normands. Mais quand je dis des Bretons, c'est des jeunes. Oui. Et comme ils faisaient sécher les morues sur les graves, on les appelait les petits graviers. On les faisait travailler 10 à 15 heures par jour. On les nourrissait de têtes de morues. Et leur travail, c'était de trancher les morues, de les faire sécher sur les graves. Dans les années 1870-80, on envoyait 600-700 graviers là-bas. Et ils revenaient pas tous. Et alors ça, tu vas en faire quoi, de cette histoire-là ? Eh bien, ça fait partie des spectacles que j'ai programmés pour l'année prochaine. Et c'est pour ça que je suis venu ici, à Wesson, pour réfléchir, travailler. Et je vais te montrer d'ailleurs comment je travaille. Comment tu travailles ? Voilà. J'ai hâte de voir ça. Au sémaphore. C'est à l'ancien sémaphore de l'île d'Owesson, au pied du phare du Créache, que Jean-Marc était en résidence pendant trois semaines. Eh bien, voilà. La chambre de veille du sémaphore. On l'a vu. Oh, c'est incroyable. C'est là que tu travailles. Alors, c'est là. Tout ce que je t'ai dit par rapport aux petits graviers en particulier, je l'ai pas sorti comme ça de ma tête. Tout ça, je l'ai puisé dans un livre de Loïc Joss. Alors, dans les pages... Voilà, les graviers au travail. Et pourquoi alors est-ce que tu as voulu vraiment venir ici dans un sémaphore ? Il y a des petites maisons à Owesson où tu aurais pu aller aussi. Pour deux raisons. La première, c'est le calme. Et la deuxième, c'est la vue. Donc, tout ce qu'on a vécu ce matin, là-haut, sur les pierres, sur les cailloux, dans la nature, là-ici, je l'ai sous les yeux. Et à partir de là, il y a la mémoire. La mémoire des pierres, la mémoire du temps. Et il suffit de relever la tête. Pour regarder dehors. Et t'as tout compris, là. Et j'ai donc laissé Jean-Marc à son esprit imaginatif et créatif. Je vous propose maintenant de partir à Concarneau, où les gens du festival Livre et Mer ont proposé à des ados du quartier HLM de la ville de participer à un atelier d'écriture de slam en rime. Et ça n'est pas une mauvaise idée. Quand on est Enfant, un quartier comme celui-ci, c'est juste une richesse. On a des amis partout, forcément on a des barres d'immeubles avec des centaines de familles empilées les unes sur les autres. Quand on grandit, on voit un petit peu moins les côtés joyeux ou beaux de ce quartier. On voit plus les difficultés, on voit plus les familles en grande souffrance, on voit des enfants qui grandissent et qui vivent dans des familles monoparentales, on voit des gens qui ont du mal à finir les fins de mois. Quand on y grandit, on se forge, on se forge une carapace, un caractère. Et quelque part, j'ai un peu l'impression de les comprendre. Il y a toujours cette petite appréhension, forcément. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'eux vont y arriver ? Parce que ça te met aussi en perspective. Est-ce que je vais être capable de les aider, de leur permettre d'écrire ? De leur permettre d'écrire des choses bien aussi, parce qu'il y a écrire et écrire. L'idée, ce n'est pas de me dire que la mer, c'est des vagues, c'est de l'eau, c'est la plage, c'est le coquillage. On ne va pas vous demander de faire un descriptif sur la mer, mais on va vous demander d'aborder le sujet. C'est-à-dire que dans votre texte, ça peut parler de tout, mais il doit y avoir un lien, un rapport avec la mer. Essayez d'avoir de l'imagination, des idées, aborder des sujets qui vous tiennent à cœur, vraiment. Et essayez, et c'est là la difficulté peut-être pour vous, de trouver le rapport, le lien qui peut y avoir avec la mer. Oui ? Il faut faire des rimes. Bien évidemment, mais ça on va y venir aussi. On va se faire des phrases qui seront entre 8 et 14 syllabes. Vous savez ce que c'est que des syllabes ? Ça ne marche que dans un sens, en quoi ? En cadence. Cadence ? Avec mes pensées, tout ça, juste les pieds dans l'eau, un truc comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est que chacun parle de lui et parle de son ressenti à lui, individuellement. Le coucher de soleil fait déranger sur l'eau, au large le paquebot qui te conquérera. Là, on est en hiver, on prend le large. Quand la mer est trop agitée, on va marcher sur les gros rochers. Qu'est-ce que tu aimerais, toi ? Ben, genre mon père, il est parti en Belgique. Je ne sais pas si je te l'avais déjà dit. Ben, c'est un moment triste, quoi. C'était comme un pote, enfin, plus qu'un pote, quoi. C'était ton père, quoi. Ouais, voilà. Ou alors, vu qu'on est petit, on ne peut pas faire tout ce que les grands peuvent faire. Ça, c'est relou, quoi. J'aimerais pas... Ouais, c'est de la discrimination. C'est... J'aimerais trop être un grand, mais en même temps, j'aimerais pas être un grand, parce qu'il faut payer le loyer et tout ça. Enfin, c'est chiant. Tu vois, par exemple, les migrants, qu'ils arrivent et qu'ils peuvent pas passer. Ah ouais, mec. Ça te choque pas ? Mais si, mec, trop. T'imagines, t'es à leur place et tu... T'essayes juste de vivre et on t'en empêche, tout ça, parce que tu viens d'un autre pays. Ou quand ils partent en bateau et que les bateaux, ils coulent. Ah ouais. Il y a des enfants dedans, qui se noient. J'aimerais pas être à leur place. Ouais. Peut-être qu'un jour, ça changera. Ils pourront peut-être passer. Il faut absolument besoin d'un papier pour trouver que tu vis. Il faut payer pour vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi, la poésie, c'est ce qui sort de mon cœur. Enfin, tout ce que j'ai dans mon cœur, je l'avais dans la poésie, quoi. Je pense que si les gens liraient plus, écriraient plus de la poésie, ça leur permettrait d'effacer un peu leurs problèmes. Parce que moi, c'est ça qui fait que je pense plus trop à mes problèmes. Les gens qui habitent dans les beaux quartiers de Concarneau, là, dans le centre-ville, sont plus du style à dire qu'on est des clochards et des trucs comme ça, alors que c'est totalement faux. Moi, j'aime pas trop qu'on dit ça, mes amis non plus. Alors que c'est pas parce qu'on habite ici que forcément, on est pauvres. C'est plutôt parce que nous, on est venus surtout pour la vue sur mer, parce que ma mère, elle a flashé dessus. Enfin, voilà, quoi. Moi, je préfère la richesse dans mon cœur que la richesse tout court. Enfin, même si ce serait bien d'être riche, c'est mieux d'avoir la richesse dans le cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand je fais des poésies, je parle de moi. Je libère ce que je voulais parler à quelqu'un en écrivant. Et je le montre à personne, au moins, je le dis à... Je l'ai écrit, quoi. Comme ça, il m'embête plus dans ma tête, mes rires. Ce qui me fait souffrir, c'est de me disputer avec mes amis et me disputer avec mon frère. Les poésies, c'est pas triste en règle générale. C'est beau à lire et à entendre parce que ça fait des rimes. Et puis, bah, moi, j'aime bien écouter de la poésie. Moi, je conseillerais aux gens de lire au moins une poésie parce que ça les rendrait joyeux. Le plus bouleversant pour moi, c'est les rencontres. C'est les personnages que je rencontre. L'atelier, c'est juste une petite fenêtre dans leur vie, puis dans la mienne. Et c'est un moment où on se croise. Et la rencontre fait émaner des sentiments de temps en temps très bouleversants parce que c'est des histoires de vie, c'est des soucis. Puis c'est les gamins. Quand un gamin te dit qu'il a des soucis, qu'il a des problèmes, qu'il est peut-être malheureux, c'est pas ce que tu imagines, toi, d'un gamin. Un gamin, c'est forcément insouciant, heureux. Ça court, ça rit, ça se chamaille et ça va pas plus loin. Donc ça, c'est bouleversant. Avec de la poésie, si on voit les choses sous un autre angle, c'est beaucoup plus beau. Tout ce qui est beau dans ce monde ressort avec de la poésie. J'ai voulu parler de moi surtout. Ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est que mon père est parti et que ça m'a fait beaucoup de mal. Et depuis, je ne le vis pas très très bien. Du coup, j'ai voulu surtout dire que ça me faisait du mal. Pour moi, c'est un moyen d'exprimer, de mettre des mots sur ce que je ressens. Ça me fait du bien d'être dans un autre monde. Quand j'écris, je fais transparaître mes problèmes avec des mots, mais dans un autre univers. J'ai peur d'avoir peur, c'est bizarre. Et j'ai surtout peur de ne pas réussir. De ne pas réussir à pouvoir réaliser mon rêve un jour. D'avoir une belle vie, tout simplement. Pour moi, la poésie, c'est un détachement du corps et de l'esprit. C'est génial. On voyage sans bouger de la pièce. Tous les problèmes et toutes les souffrances que j'ai eues, bien sûr, ça m'a permis d'écrire tout ça. Sinon, je ne pense pas que j'aurais pu en parler aussi bien si je n'avais pas vécu tout ça. C'est vraiment un moyen de me libérer, de pouvoir mettre des mots sur ce que je dis. Ça fait du bien. Vraiment, ça me permet de m'évader. Je n'y pense plus. 3, 4, et je fais en s'assurant sur l'enfant. 3, 4, et encore une autre phrase. 3, 4... Sans la mer, la vie n'est plus pareille. Sans la mer, la vie n'est plus merveille. Et cela ne vaut rien. Je m'en vais vers le large. Par contre, je n'y vais pas quand il y a trop d'âne. Sans la mer, la vie n'est plus pareille. Notre bande est swag. 3, 4... Quand on serre sur les vagues. 3, 4... Notre style n'a pas d'âge. 3, 4... Quand on joue sur la plage. 3, 4... Tu te laisses porter par la mélodie. Et surtout, par ton texte. Je ne veux pas être submergée. Moi, je préfère m'envoler. Je ne veux pas être submergée. Moi, je préfère m'envoler. Aujourd'hui, tout est à l'envers. Il n'y a que des visages clonés. Une vague de nostalgie m'a déviée du cap imaginé. C'est la mode de frapper les plus faibles que soi. J'en ai été victime. Je te montre. J'ai la cicatrice sur moi. Mais un jour, la haine déborde. L'âme a envie de se dérober. Tu es perdue. Tu suffoques. Entourée de liquide salé. Si on me déteste, c'est qu'on m'a déjà aimée. Je préfère avoir une bonne ennemie qu'une mauvaise amitié. Mais on a besoin d'être entourée. Mon reflet dans l'eau fait ressortir mon côté sombre. C'est pour ça que mes amis me délaissent et me traitent comme une ombre. Je ne veux pas être submergée. Moi, je préfère m'envoler. Je ne veux pas être submergée. Moi, je préfère m'envoler. Ils sont vraiment d'une grande maturité, ces ados de Concarneau. Ils ont des phrases très, très fortes. Quand vous êtes sur la plage, vous avez déjà essayé, comme tout le monde, de glisser un doigt de pied dans un des petits trous dans le sable ou bien de shooter dans un tortillon qui est à côté des petits trous. Dans le Finistère, René Perron, lui, il photographie tout ça. Et là, il y voit le signe d'une mystérieuse écriture. Sur la côte des légendes, au cœur du pays pagan, les mythes et le merveilleux ne sont jamais très loin. Un homme, René Perron, y a fait une étonnante découverte. Quand j'étais enfant, je vivais ici sur la côte pour courir la grève. Et puis, le vieillissement a aggravé un petit dysfonctionnement physiologique chez moi puisque, généralement, quand on se déplace, on mobilise à la fois l'œil, le pied, le cerveau. Et toutes ces choses-là, donc, semble-t-il, ne sont pas bien coordonnées. Donc, ça m'a habitué à marcher en baissant la tête et en regardant mes pieds. Et c'est en continuant à courir la grève quand la mer est partie, on voit que, sur l'estrand, il y a une multitude de petits tortillons bizarres. Et là, un jour, mon pied est resté suspendu au-dessus d'un caractère. Je me suis dit, dis donc, c'est une lettre. J'étais tombé sur un A. Poursuivant, j'ai trouvé d'autres lettres, d'autres signes, certaines qui relevaient, effectivement, de l'alphabet, l'alphabet latin, notre alphabet, et puis d'autres qui, dans ma tête, sont des idéogrammes chinois ou sont des lettres arabes avec certaines formes que j'ai vues dans des représentations, des tableaux, ou dans des fresques, dans des architectures, etc. Est-ce qu'il y avait, donc, une espèce d'alien sous le sable qui, donc, avait la science de l'écriture, la science des écritures et, au-delà, même raconter des histoires ? Mais qui est donc ce scribe souterrain ? C'est académicien des grèves qui, marée après marée, offre aux curieux ses plages d'écriture. On va peut-être voir le thunien, là. Ah, peut-être. Oui. Ce verre-là, là, on vient de trouver, c'est l'arenicole, mais... Son nom scientifique, c'est arenicole. Oui. Marino, je crois. Ari... Ari... Ah, c'est en latin, quoi. Oui, c'est ça. Arénicole. Arénicole. Vert marin, c'est ça. Et donc... Mais c'est pas le seul, vous... Nous, on disait buzuc, et on dit buzuc. Ah, ouais. Là, tu vois, c'est la bouche, là, qui est là, là. Oui, oui. Et bien, cette bouche, là, elle est dessous le... une sorte d'entonnoir. Oui. Il y a un entonnoir. Un entonnoir, oui. On appelle ça un piège. Oui. Un piège à sédiments. Et lui, il est en dessous. D'accord. Il attend que les sédiments tombent. Oui. Et quand il a eu sa dose, hop, il redescend dans son tube en U et tout ce qu'il n'aime pas, il le ressort par l'anus qui est ici. C'est ça que tu peux trouver, donc, sur le sable, que toi, tu connais bien, d'ailleurs. Oui, oui. Après des années de collectage sur les grèves finistériennes et de recherches en bibliothèque, notre apprenti Gutenberg reconstitue les cases typographiques des principaux alphabets. Et même, il en invente de nouveau. Il s'agit des collimations produites par un ou plusieurs verres, mais exactement dans le même endroit et que j'ai pris telle que. On voit un danseur. J'y vois un danseur. Là, j'ai disposé les différentes photos que j'ai réunies sous la forme d'un abécédaire. Donc, c'est une espèce de damier qui, à la fois, contient environ 260 signes, comme tous les alphabets syllabiques, et puis qui, comme un jeu de loi, raconte une histoire. Notamment celle-ci, la femme qui court, qui arrive sur le fil, qui croit gagner sa course, mais en fait, qui a été précédée par l'escargot, un escargot qui a pu aller très vite parce qu'il a abandonné sa coquille en cours. Alors, en définitive, notre écrivain des Sables cherche-t-il, entre deux marées, à nous dire quelque chose ? Moi, je pense que chacun, lorsqu'il a une réponse à une question comme celle-là, ne la révèle pas. Si j'ai une réponse, je la garderai pour moi. Je ne veux pas faire un prophète. Et la prochaine fois que vous irez sur la plage, vous pouvez chercher les lettres de vos prénoms, par exemple. Maintenant, je vais quitter Oessan, toujours à regret, rejoindre le continent et donc rendre mon vélo aussi. Littoral, c'est fini pour aujourd'hui, mais n'oubliez pas nos rendez-vous habituels sur Internet et sur les réseaux sociaux. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501